Good morning business, la France qui bouge La France qui bouge, on est ce matin à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence avec cette question Comment inciter les français à recycler davantage ? On va vous présenter un entrepreneur qui avec ses associés a décidé de connecter nos conteneurs à verre. C'est parti ! Nous sommes donc chez Terradona et c'est cette entreprise qui développe et qui crée ce système, ce système qui s'appelle Klink et je suis avec un des cofondateurs. Bonjour Mathieu Oliveri, merci de nous accueillir. Racontez-nous en fait comment ça marche. En fait c'est un système qu'on vient plugger sur le conteneur. Oui bonjour absolument. C'est une technologie française où on équipe les conteneurs avec notre système et puis pour l'utilisateur c'est très simple. Il y a juste à utiliser son smartphone, se connecter à l'appareil et il jette son verre comme avant. Sauf que la différence d'avant c'est qu'il est récompensé pour ce geste de tri. En fait dès qu'on jette, on collecte, c'est ça des points j'imagine ? Absolument, vous collectez des points et ces points vous pouvez les valoriser auprès des commerçants de proximité ou en faire don à des associations par exemple. Alors là on a fait quelques kilomètres, on a pris la voiture, on est à Vedaine dans le Vaucluse parce que les clients de Klink ce sont évidemment les collectivités territoriales des Hauts-de-France, aux Alpes-Maritimes. Il y a plusieurs communautés d'agglomération notamment qui sont clientes de Klink. Et je suis avec vous Joël Gain, merci de nous accueillir dans votre ville. Vous êtes maire de Vedaine, président également du CIDOMRA qui est le syndicat qui gère les déchets pour le Grand Avignon. Racontez-nous finalement dans quelles démarches, pour quelle logique vous avez finalement décidé d'installer sur vos conteneurs ces boîtiers Klink. Démarche environnementale. Et deuxième chose aussi c'est qu'on veut réduire le tonnage d'incinération puisque aujourd'hui le verre est malheureusement mal trié. Et il faut savoir quand même que la moyenne nationale c'est 40 kg à peu près, je dis des chiffres arrondis, 40 kg par habitant. Et nous en sommes à 20. Donc vous voyez toute la marge de progression que nous avons à faire. Alors là on est de retour au siège de Terradona. On a une dizaine de salariés qui travaillent ici dans ces locaux. Les autres salariés sont répartis sur tous les sites finalement où sont implantés les clients de l'entreprise. Et Mathieu Oliveri, on vous retrouve ici. Question très simple, c'est quoi aujourd'hui le modèle économique ? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent ? Nous vendons cette solution clairement aux collectivités. Elle comprend l'installation de la technologie, le programme de récompense auprès du commerce local et toutes les actions de cohésion sociale qui sont associées à la solution Klink. Et dans quelques jours, Klink va connecter son millième conteneur. L'objectif pour l'entreprise qui a fait environ un million d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, c'est de passer à 2000 conteneurs connectés dans les 6 mois. Mais il restera quand même beaucoup à faire car chaque année, ce sont 2 millions de tonnes de verres qui sont recyclés en France. Merci Julien.